C'est parti, comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram. On est dans un moment de grande confusion. You are fake news. La bonne, la bonne. Et bien voilà, il est 9h41 sur France Inter et l'émission que tout le monde adore, c'est-à-dire l'Instant M, va commencer. Comment c'est que ça va se terminer ? Vous voulez nous spoiler ? On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouge les oreilles. Lundi 2 septembre, les profs et les enfants reprennent le chemin de l'école. Les maîtres du talk show à la française aussi. Seule la très sérieuse Elisabeth Quint est rentrée une semaine avant les autres sur Arte. Pour le reste ce soir, retour de quotidien, Yann Barthez sur TMC. Il domine désormais les audiences du genre en avant soirée. Anne-Elisabeth Lemoyne, même recette, nouveau plateau, c'est à vous sur France 5. Cyril Hanouna, dixième saison de Touche pas à mon poste, nouvelle formule, nouvel horaire. Prend l'antenne dès 18h30 sur C8. Et le nouveau venu cette saison s'appelle Moulouda Chour à 20h sur Cana Plus. Nouveau, c'est une blague. Il s'est forgé un style, une bande et une culture bien à lui. Nouveau, il a grandi précisément dans cette tranche horaire, naguère dévolue au Grand Journal. En fait, il s'est forgé sa télé qu'il a faite entrer dans la télé. Si tu ne viens pas aux médias, c'est le média qui viendra à toi. Bonjour Moulouda Chour. Bonjour Sonia. Clique, elle va s'appeler Clique, l'émission de ce soir à 19h55. Pourquoi on dit toujours 19h55 ? Pourquoi on dit des horaires bizarres plutôt ? Alors c'est 20h, non ? Non, c'est 19h55. Je crois que c'est 19h55. Bien, monsieur. Ça va s'appeler Clique. On est des ouf, nous, c'est 19h55. Et c'est gratuit en plus. Bien, voilà. Comme votre émission du samedi, puis votre émission du dimanche qui s'appelait Clique. Comme Clique TV, votre chaîne de télé, comme Clique, votre site internet. Comme quoi d'autre dans votre vie qui s'appellerait Clique, le chien, le chat ? Comme mes collaborateurs pour qui j'ai une tendresse et une estime exceptionnelle, qui font partie de Clique. Qui font partie de Clique. Bien. Alors, l'émission, je l'ai dit, va démarrer à 19h55. Elle succède celle de Yves Calvi. Alors, je vais vous faire écouter un petit bout d'Yves Calvi. Puis ensuite, je vais vous faire écouter ce qu'on entend chez vous, Moulou de Lachour. Il y a eu des violences extrêmement graves ce week-end à Toulouse. Comment percevez-vous et vivez-vous l'incroyable procès qui est fait à nos forces de l'ordre en ce moment, que l'on taxe d'ultra-violence ? Les gendarmes sont forts. C'est un corps fort. Et donc, les systèmes par lesquels les gendarmes se font passer comme en danger ou faible, c'est des stratégies rhétoriques pour inverser la hiérarchie des valeurs dans une société. Il ne faut pas se tromper qui sont les forts et qui sont les faibles. Alors, d'abord, il y avait du Yves Calvi. Ensuite, il y avait du Moulou d'Achour. Vous passez juste après l'info du vrai. Yves Calvi, Moulou d'Achour, curieux enchaînement. Je me suis dit, moi, que les gens qui regardent Yves Calvi ne vous regardent pas vous, forcément. Et que ceux qui vous suivent, vous, Moulou d'Achour, ne le regardent pas lui, nécessairement. Tout vous oppose, rien ne vous rapproche. Comment vous justifiez l'identité d'une tranche de télé, là, que vous vous partagez ? Mais je ne sais pas, c'est comme si on se mettait à dire que sur France Inter, les humoristes ne pensaient pas pareil que certains éditorialistes, qui avaient d'un côté une pensée clairement à gauche et de l'autre une pensée clairement libérale. Je pense que c'est la force aujourd'hui de Canal+, c'est de parler à tout le monde et d'avoir une offre pour tout le monde. C'est de la télévision pour tous, Canal+, maintenant. C'est ça, quitte à faire des enchaînements curieux. Oui, mais en fait, ce n'est pas si curieux que ça. Je pense que la diversité d'opinions, elle est importante. Franchement, je préfère cohabiter avec Yves Calvi et diffuser d'autres choses que des gens qui sont toujours tous d'accord sur les mêmes choses et qui enrobent ça de paillettes. Donc, je suis très content. En fait, j'ai beaucoup de chance d'être sur cette chaîne. Clique, le teasing. Vous êtes sérieux, là ? C'est-à-dire que c'est moi, je vais devoir le faire, là ? En gros, l'autre, là, il va poser des questions aux gens et les gens, je ne sais pas, ils vont répondre. Ils vont se débrouiller, frère, tu n'as jamais regardé de la télé. Vas-y, Djimo, là, vas-y, fais-le, toi. Fais un truc un peu dynamique, un peu vendeur, là. Vas-y, fais un truc un peu sexy, là, vas-y. C'est très simple, du lundi au vendredi à 19h55, il y aura un clic en clair. Polysémie du mot « clic ». Mouloud Achour, puisque vous l'avez, vous, à toutes les sauces. Une clic, c'est une bande. Vous, depuis 2013, on a l'impression que vous l'avez forgée, votre bande, depuis bien plus longtemps que ça. Mais que vous avez, petit à petit, cherché à l'imposer à la télévision. Vous-même qui êtes né dans une bande, en réalité. Mais en fait, ma première bande, c'est une bande artistique, la bande de courtes rajmées. Une bande de cinéastes, avec Kim Chapiron, Romain Gavras, J.R. Ladli, qui a eu un prix au Festival de Cannes pour les Misérables. Après, il y a eu la bande avec La Cotion, le groupe que j'ai produit. Après, il y a eu la bande avec MTV, où tous ces gens, de toutes ces bandes, s'accumulaient. Et arrive ensuite la bande du Grand Journal, portée par Michel Denizot, qui d'ailleurs ouvrira, je le révèle ici, ouvrira « clic » ce soir. C'était important pour moi de faire ce passage de témoin. Évidemment. Le clic, c'est aussi le clic du numérique. C'était un mot chic, fut intense, c'est devenu presque un gros mot. Faire du clic, les putes à clic, les fermes à clic. Le clic, c'est le symbole du racolage, de l'artifice, du fake, de la dérive. Vous l'assumez toujours ? La première personne qui m'a interviewé pour clic, c'était vous. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne parle qu'ici. Ah bon ? Vraiment, parce que personne ne croyait à clic au début. Tout le monde disait « il est au placard ». Internet, c'est le placard. Aujourd'hui, Internet, et on le voit avec ce que disait ici Takis Kandilis, président de France Télévisions. Aujourd'hui, Internet, c'est la fenêtre qu'ils veulent tous regarder et personne ne sait comment faire. Quand Maxime Sada me dit « il faut que tu ailles faire tes armes ». C'est votre patron à vous. Voilà, Maxime Sada, patron du groupe Canal+, me dit « il faut que tu ailles faire tes armes sur Internet », c'est parce qu'il avait déjà cette fenêtre en vue. Et on a toujours dit « on ne fait pas la course au clic, mais la course au kiff ». Aujourd'hui, les clics, tout le monde peut en avoir. C'est très facile, vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'acheter des clics, d'acheter des vues. Nous, ce qu'on ramène, c'est du sens. Aujourd'hui, si on a créé une chaîne de télévision à l'ère d'Internet, c'est qu'on ne veut pas être prisonnier des bulles cognitives dans lesquelles nous enferment Facebook, Google et tous les réseaux sociaux. C'est qu'en fait, on pense qu'aujourd'hui, notre sens et la longueur de nos propos et de nos contenus suffit à contrer l'espèce d'immédiateté des sites qui réagissent au clic. Parce qu'en fait, on peut valoriser aujourd'hui un média en disant « je fais tant de vues », mais c'est du vent. Donc qu'est-ce qui va rester ? C'est le sens. Moi, je trouve ça génial que quelqu'un de votre génération parle d'un média de masse et de la télévision comme outil de contre-pouvoir à Internet pour redonner du sens. Alors justement, du sens, parlons-en de votre première partie de Clic, l'émission, ce soir à 19h55. Fatou Diom, femme de lettres et Zaya, escort girl devenue actrice. Quinze minutes chacune. Avec la participation de Clément Viktorovitch, chroniqueur, étiqueté plutôt gauche radicale, remarqué au milieu du grand foutoir de l'émission de Pascal Praud sur CNews. Elle veut dire quoi, cette émission ? Clément Viktorovitch, oui, c'est un chroniqueur qu'on retrouvera tous les jours. Clément Viktorovitch, en fait, il revient à son naissance. C'est qu'en fait, il est professeur à Sciences Po et il enseigne la rhétorique. Et en fait, moi, je ne le prends pas pour des éditos politiques. Je voudrais juste qu'on arrive, à travers la rhétorique, à expliquer pourquoi on parle. On dit souvent, c'est le truc de Bourdieu de dire d'où on parle, mais j'aimerais bien savoir pourquoi on parle. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi réunir Zaya et Fatou Diom ? C'est qu'il y a une fille de l'être et Zaya, c'est quelqu'un qui raconte que sa liberté, elle l'a équise grâce à son physique. Et en fait, le sujet de cet entretien, ça serait la liberté. Fatou Diom a trouvé sa liberté à travers les mots, à travers le travail, à travers l'érudition. Zaya l'a trouvée ailleurs. Et en fait, je trouve ça très intéressant de les faire se rencontrer autour de cette notion-là. Alors, il y a une deuxième partie avec plein de séquences plus légères. Une kyrielle du Maurice, Romane Frécinet, qui travaille avec vous depuis longtemps. Il y aura aussi les stars du film « La vie scolaire ». Voilà, en invité. Mais moi, je vous parle de la façon dont on va retrouver tous les jours. Donc, Romane Frécinet, Alex Lutz le lendemain. Alex Lutz qui n'est plus la Catherine de Catherine et Liliane. Il est toujours avec Bruno et en fait, ils vont nous faire des clips assez incroyables. Des clips musicaux ? De la musique. Chaque semaine, ils vont nous faire une chanson avec un clip entre les années 70 et 2004 précisément. Voilà, il y aura Jérôme Niel, il y aura Brut, une parodie de Brut. Voilà, il y aura aussi Pestacle, c'est-à-dire toute la scène du stand-up de Djamal Adjimou en passant par Kian Kojandi. Il y aura Magneto HF, un genre de « un gars, une fille » par Hakim Jemili et Fadili Kamara. Est-ce que c'est le retour en force des humoristes sur Canal+, la chaîne qui a fait naître les nuls, les robins, Omar et Fred Djamal ? Mais ils étaient où ? Ce n'est pas le retour, c'est qu'en fait, c'est des gens qui ont été présents déjà chez Clique, donc je ne parlerai pas de retour, mais c'est une envie en tout cas du présent. L'envie de Clique, ce n'est pas de faire une émission politique, ou en tout cas, moi, je n'aime pas les mélanges. Je n'aime pas quand le politique et le divertissement se mélangent. La politique et l'actualité, elles sont chez Calvi. Chez nous, c'est la société et le présent racontés par la culture, par les gens qui pensent, par les gens qui écrivent. Ça veut dire pas d'invité politique, par exemple ? Pour l'instant, non. Non, d'accord. Sauf si Barack Obama, il est en galère. Il me dit, bon, Hubert arrive, je viens chez toi. N'empêche que je reviens au stand-up, cette culture qui vient de la rue, cette culture du métissage. Il y a quand même une grande différence avec 1998, il y a 20 ans, quand Jamel fait irruption, littéralement, sur Canal+, et à la télévision en général. Il y a un point commun avec 1998, mais pas avec l'humour. Il y a un point commun entre le 1998 du rap français et le stand-up aujourd'hui. Ce qui se passe pour la scène du stand-up, c'est la même chose que pour l'explosion du rap français, quand on a vu I Am, La Fonky Family, Arsenic, La Cotion des Boulets. Ce qui se passe aujourd'hui avec Romane Fressinet, avec Hakim Giméli, Fadili Kamara, Jimo, Redouane Bouguerraba, tous ces gens-là qui font le tour des clubs juste pour tester des 3 à 4 minutes avec cette émulation complètement folle, quand on voit qu'un Fari remplit Bercy et signe avec Netflix. Voilà, et ne fait pas de promo. Le point commun, c'est quoi ? C'est que c'est devenu un art majeur. Mais évidemment, et qu'aujourd'hui, les mélanges qu'on fait dans Click, avant, ils paraissaient un peu fantâches. On disait, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire de mélanger un DJ Heribon avec Omar Sy ? Pourquoi est-ce qu'un rappeur se retrouve à parler avec un grand chef ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Et en fait, ce qu'on explique, c'est que c'est la culture populaire. Canal+, Nulle Par Ailleurs, c'était de la télévision populaire. Moi, j'ai découvert Virginie Despentes, j'ai découvert John Woo, j'ai découvert Prince, grâce à Nulle Par Ailleurs. Et j'aimerais bien que les gens qui nous regardent, quel que soit leur âge, découvrent des gens, des choses, des idées, des courants. Je vous fais écouter un petit peu de Romane Frécinet. Et en fait, j'ai réalisé que j'étais un capitalo-communiste. En gros, moi, je veux être très, très riche. Et je ne m'en cache pas, je veux être très, très riche. Mais je veux que tout le monde soit aussi riche que moi. Et plus je réfléchis, plus je réalise que dans notre monde, être riche, ce n'est pas quelque chose d'absolu. Être riche, ça veut dire avoir plus que les autres. Donc comment on fait ? Parce que si tout le monde est aussi riche que toi, personne n'est riche au final. Donc je ne sais plus quoi penser. Je te jure, je suis perdu. En quoi cette scène-là du stand-up Mouloud Achour est-elle plus compatible avec l'univers de Vincent Bolloré, votre actionnaire, que ne l'étaient les guignols quand il est arrivé ? Je pense que c'est un rapport au présent. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, déjà, il faut savoir que l'émission, c'est moi qui l'a fait. Tout simplement. Donc déjà, moi, je n'ai rien à voir avec les guignols. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Ce n'est pas mon histoire. Donc ce n'est pas des questions ou des choses dont je peux être comptable. Il faut interviewer Maxime Sada. Non, non, je ne vous demande pas d'être comptable de cette histoire-là et de la suppression des guignols. Mais on a clairement vu que ça dérangeait l'actionnaire, que c'était une irrévérence qui le dérangeait. Sans doute parce qu'elle était quoi ? Elle était plus politique ? Elle était plus dirigée vers des personnalités politiques que ne l'est le stand-up aujourd'hui ? Sincèrement, si on fouille aujourd'hui la scène de stand-up, il y en a pour toutes les sensibilités. Il y en a pour tout. C'est pour ça que je parle de l'analogie avec le rap français de 1998. C'est que Roman Fressinet, il dit plus de choses qu'un éditorialiste politique aujourd'hui. Ce qu'il vient de dire, on dit plus sur la jeunesse que n'importe quel édito de n'importe quel éditorialiste. Donc il est beaucoup plus politique. Aujourd'hui, la politique, ce n'est pas de recevoir des hommes politiques qui déroulent leurs éléments de langage et de se moquer d'eux. C'est de recevoir des Français, des citoyens et de comprendre pourquoi depuis un an, tous les samedis, il y a des gens en colère. Ça, ça m'intéresse. Il y a des politiques, vous, vous en avez interrogé beaucoup à l'époque du Grand Journal. Je vous fais écouter un extrait de vous face à Hervé Mariton qui voulait à l'époque faire distribuer des drapeaux français. Il faut que n'importe quel Français soit concerné par ce qui se passe en France, oui. Mais on l'est déjà. Eh bien, il faut l'expliciter, il faut le renforcer. C'est un engagement de tous les instants. A chaque fois qu'on dit à quelqu'un, quand on est amoureux d'une femme et qu'on lui dit tu vas aimer cette femme, il aime moins. Pareil pour la France. Moi, je l'aime la France. Vous n'avez pas à me forcer à l'aimer, encore plus. Et à ce moment-là, Mouloud Achour, vous faisiez quelque chose qui ne se faisait jamais, justement quand on traitait de politique. Vous faisiez de la télévision à la première personne. Vous disiez on l'est déjà. Moi, je l'aime. Vous disiez je. Oui, toujours. Et je dis toujours je. C'est comme ça que s'est construit clic. Et c'est important de dire je. Les gens ne croient pas à la neutralité dans les médias. Personne n'y croit. C'est pour ça qu'on perd en crédit. J'écoutais l'autre fois le patron de France Télé qui disait on a perdu 9 points sur l'année parce que les gens regardent moins de la télé. 900 000 téléspectateurs. Nous, on en a gagné. Nous, on a lancé une chaîne de télé qui marche, qui fait partie des chaînes de télé les plus regardées sur les off-canals. Parce qu'en fait, on regarde les gens. On fait de la télé où les gens ont la parole. Je vous remets gentiment à votre place, mais quand même, vos chiffres sont tout petits par rapport à ceux du groupe France Télé. C'est pas grave, le groupe France Télé, ça fait 12 000 ans qu'il est là. Et justement, vous faites de la télé pour qui, Mouloud Achour ? Pour quel public ? De quel âge ? De quel milieu ? Parce que justement, c'est ça qui est intéressant. Quand on écoute Takis Kandidis, le patron de France Télé, il dit toujours les jeunes, les jeunes, les jeunes. On ne peut plus faire venir les jeunes à la télévision. Il faut leur parler ailleurs, sur d'autres médias. Mais moi, ma mère, je la considère comme une jeune. En fait, c'est ça le truc. Quid des 30-40 ans. Quid de ma génération, ceux qui sont nés avec la télé et qui ne trouvent plus rien naïf trouvé ? C'est horrible ce que je vais dire, mais on se considère toujours comme des jeunes. Ma mère se considère comme une jeune. Non, mais c'est la vérité. Oui. C'est qu'il faut accepter que la société, elle a évolué, que les gens ont grandi, que tout le monde aujourd'hui a accès à la modernité. Et ça suffit de segmenter les gens. Mon émission, je ne veux pas qu'elle soit regardée que par des lycéens. Je veux qu'elle soit regardée par leurs parents, par leurs grands-parents. Et qu'ils arrivent à discuter ensemble de ce qu'ils ont vu chez Clique. Ça, c'est mon fantasme. Donc, je ne vise pas les jeunes. Je vise tout le monde. Vous avez, me dit-on, tourné un long métrage de cinéma ? Oui. Oui, madame. Comme Michel Denizot. Est-ce que vous faites tout comme Michel Denizot ? J'aimerais tellement. Ah oui ? Qu'est-ce qui vous différencie de Michel Denizot ? Son expérience et ses années de travail. J'espère que je pourrais travailler aussi longtemps que lui. C'est quoi votre long métrage ? Vous pouvez en dire un mot ? Ça va s'appeler Les Méchants. Je l'ai coréalisé avec Dominique Beaumard. Et c'est produit par les gens qui ont produit Les Misérables, ce rap film. Donc, c'est la clique d'origine ? C'est la clique de court trajmé qui revient ? Toujours. Et ça parle d'information, de jeux vidéo, de rap, de manga, de la vie. D'information et de jeux vidéo ? Oui. C'est-à-dire, vous remettez la culture du clique à l'intérieur ? Pour le coup, la culture du clique, elle est au centre de l'histoire du film. Je ne peux pas encore trop en dire, parce qu'on ne l'a pas monté, donc ça porterait la poisse. Mais l'idée, sans faire du chomsky à deux balles, c'est de montrer comment on fabrique le consentement de l'information aujourd'hui. Très bien. Je reviens un dernier mot sur l'émission, sur clique l'émission télé ce soir. Et je voudrais dire un mot sur le décor. Ah oui ? Daniel Buren. Et Oraïto. Et Oraïto. Daniel Buren, les colonnes du Palais Royal. La grande polémique de « Quand j'étais petite, moi », c'est-à-dire la première polémique des anciens et des modernes. Comment pouvait-on mettre les colonnes de Buren au Palais Royal ? Et le voilà qui signe votre décor. Avec donc, alors là pour le coup, la crème des designers branchés, Oraïto, vous l'avez dit. Là aussi, il y a un gros mélange de génération. Il y a un mélange de génération, parce que la flamme qui fait passer tout ça, c'est l'art en fait. On présente une émission de télévision en direct d'une œuvre d'art. On demande à des artistes de venir sur scène tous les soirs. On demande à des artistes de venir donner leur avis sur la société et de la raconter. C'est une émission qui est faite par et pour les artistes. C'est clique. Donc c'est quoi ? C'est un écran ? C'est un écran et surtout, mais l'idée c'est de se sentir bien. Mais il y a quand même quelque chose de très drôle, c'est que quand je vous ai reçu l'année dernière pour le lancement de la chaîne de télé, vous étiez complètement en vrac. Mais complètement en vrac. Moulou Dachon, c'était très drôle. Vous piquez du nez parce que ça faisait 120 nuits que vous n'aviez pas dormi. Et là, on vous sent quand même extrêmement zen. Alors, ça veut dire quoi ? Soit ça veut dire que cette tranche en clair, ça fait longtemps que Canal a abandonné le match des audiences et qu'on vous fiche la pelle là-dessus. Soit ça veut dire que quoi ? Vous êtes de retour à la maison ? Ça veut dire qu'un braquage se passe bien quand il est bien préparé. C'est-à-dire que j'ai bossé comme un taré. En même temps que vous tourniez un film de cinéma ? Exactement. Le film, en fait, j'y bosse depuis trois ans et demi. Et depuis le jour où on est parti du Grand Journal, Michel Denison m'a dit un jour, c'est toi qui reprendras la case. Et depuis ce jour-là, j'ai un petit carnet où je note plein d'idées. Et en fait, j'ai bossé. Un dernier mot sur les lives musicales et ensuite, on passe la parole à Aliré Bey qui vient d'arriver. Parce que ça aussi, vous reprenez une tradition de ce plateau, pour le coup. Mais avec des artistes qu'on voit très peu en live. C'est-à-dire ? On va faire venir beaucoup de gens de la scène rap. Parce qu'on l'aime cette scène et qu'on n'a pas besoin de leur mettre des instruments pour faire comme si c'était des mecs à part. Le rap, c'est le rap. Des micros, un DJ, ça suffit. Mais surtout, je suis très content de faire clic ce soir. Vraiment, si je ne suis pas stressé, c'est que ça fait vraiment dix ans qu'on bosse dessus. Mais je constate, en effet. J'atteste, vous n'êtes pas stressé. Bonne chance. Merci Sonia. Pour cette première à Mouloud Achour. Clic à 19h55 en clair sur Canal+, c'est la fin de l'émission. Merci Anne-Cécile Perrin, Redouane Tela, Marion Philippe, qui la prépare et qui la réalise chaque jour. Bonjour Aliré Bey. Bonjour Sonia Devilleur. Bonjour Mouloud Achour. Salut. Comment arrêter de fumer ? C'est notre thème ce matin. Neuf mois. Si vous y arrivez, bravo. Si vous y arrivez, tant mieux. Appelez-nous. Dites-nous comment vous y êtes arrivés. S'il n'y arrivez pas, appelez aussi au 01 45 24 7000. On s'intéressera également à la cigarette électronique. Bonne ou mauvaise, on verra. Vous avez autour de la table, vous avez les tabacologues, les médecins. Ah mais c'est les meilleurs. Vous avez les hypnothérapeutes. Non, ils peuvent appeler s'ils veulent. Ils peuvent appeler s'ils veulent les hypnothérapeutes. Et on verra si ça marche vraiment l'hypnose. Et au niveau du bronzage, comment ça se passe ? C'est quoi le... Il faut me dire. Voilà. Bon. Appelez aussi si vous avez beaucoup grossi cet été. Ah bah je peux appeler un numéro. Je ressemble à Luc Besson là. Non, Moulouda, je pense que ce n'était pas pour vous. Il est tout pile 10 heures sur France Inter. C'est pas pour manger. Livre d' 14 heures on 14. S coldiler. Je t'ai dit, vous avez